Salut à tous c'est Romeo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je voyage encore, ça change pas Mais je voyage parce que je vais voir Taylor Swift à Singapour Je décolle dans 3h donc là je vais prendre le train pour aller à l'aéroport Ah c'est l'heure d'y aller, le vol pour Singapour part, j'ai mes deux potes qui sont déjà montés dans l'avion du coup je vais y aller Allez hop, je suis passé faire un petit pipi quand même c'est important avant le vol Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas la nourriture dans les avions, moi je trouve ça toujours sympa Alors c'est pas toujours bon mais en tout cas j'aime bien l'idée de se dire on sait pas ce qu'on va avoir en avance Et du coup ça c'est trop bien Là c'est China Airlines qui est une compagnie nationale taïwanaise et honnêtement c'est toujours assez bon Et il n'y a rien à dire, à chaque fois que j'ai voyagé avec eux, tout était ok Je suis arrivé à Singapour dans mon hôtel Alors c'est un ibis budget donc c'est vraiment un hôtel tout simple mais c'était l'hôtel le moins cher Et en même temps j'ai pas envie de dépenser trop Et en plus de ça c'est juste à côté du stadium Donc c'est parfait pour aller voir Taylor Swift Une petite chambre toute simple hein Rien à redire J'ai amené évidemment avec moi mes oreos Pokémon que j'ai acheté à Taipei Et dans l'avion d'ailleurs j'ai lu ce livre Qui s'appelle La vie combini en fait C'est un livre qui m'a été envoyé par la maison de l'édition Les Arènes C'est sur le Japon Mais j'ai trouvé ça assez sympa, ça se lit facilement En gros c'est l'histoire de Jérôme qui a voyagé partout au Japon Et qui s'arrête à chaque fois à des combini et qui raconte un peu les anecdotes C'est un livre qui se lit facilement On n'apprend pas grand chose sur le Japon mais voilà c'est sympa, ça se lit bien Je pense qu'en une heure, une heure et demie même pas Ça coûte 15 euros Il est maintenant l'heure de prendre mon téléphone Et de partir au concert Je suis arrivé au stadium et là je m'en vais du coup attendre mes potes Moi je suis à la gate numéro 23 Donc il faut que j'avance encore un petit peu, ce sera là-bas En tout cas c'est assez bien organisé J'ai vu sur Twitter, il y a des gens qui se plaignaient Parait sur TikTok en disant que c'était vraiment pas ouf et tout Honnêtement la sécurité tout a été sous, s'est très bien passé Les gens sont tout gentils Rien à dire Depuis le stadium on a une vue sur Marina Bay là-bas Le fameux hôtel 5 étoiles, vous connaissez peut-être d'ailleurs celui-là En gros là-bas c'est un hôtel 5 étoiles qui coûte super cher Je rêve d'y faire une nuit Mais malheureusement je n'ai pas encore les moyens Il va falloir charbonner un petit peu Pourtant ça va je ne suis pas le plus à plaindre dans ma vie Mais ce n'est pas du plus Pour info vous ne pouvez pas à l'intérieur ramener de l'eau Il faut ramener des bouteilles vides à remplir Bon j'ai acheté de l'eau, ça coûte quand même 3 dollars singapourien Ça doit faire genre 2 euros et quelques Un peu cher pour la brique On ne sait même pas si c'est du lait ou de l'eau Mais bon Et vous savez ici il y a plein de gens qui échangent des bracelets Et voilà il y a quelqu'un qui m'a donné un bracelet Il est trop chou J'en ai fait d'avance avec mes potes Après la première partie c'était le début Du coup du concert de Taylor Swift Je vous laisse avec des images J'en ai fait des images Sous-titrage ST' 501 C'est terminé, c'était incroyable. Je vous raconte quand je rentre tout à l'heure. Là, il va y avoir un monde de fou, mais moi je rentre à pied, ça va, mon hôtel n'est pas très loin. C'était génialissime. Je m'en vais du coup à 7-Eleven à acheter à manger, parce que je n'ai pas à manger. J'ai mangé des frites au fromage qui n'étaient vraiment pas très bonnes directement. Il y a un 7-Eleven là, juste à côté de mon hôtel. Je viens de rentrer, il va me falloir un petit moment là. Ça a duré plus de 3 heures le show, mais c'était incroyable. Franchement, je sais que les tickets ne sont pas donnés. Moi, j'ai payé le mien de 280 euros, un truc comme ça. Ou 260 euros. Mais 3 heures de show par un artiste comme ça, avec tout ce qu'il y avait, honnêtement, je ne trouve pas ça si cher que ça. Je reviens du Konbini. Bouteille d'eau pour survivre, parce que j'ai tellement chanté, je n'ai plus de voix. Petit jus d'orange pris, c'est en bas de l'hôtel. Un sandwich. Oeuf et salade de patates. Onigiri, saumon tartare. J'enlève les chaussures. Vous avez de la chance, vous n'avez pas l'odeur. Et regardez, j'ai acheté ce sweet Taylor Swift The Eros Tour. Et derrière, par contre, ça a coûté 100 dollars singapourien. Ça fait genre 60 euros, 70 euros, je crois. C'est un peu cher. Un peu beaucoup, mais bon, je suis content quand même. Je me suis réveillé ce matin. Et là, du coup, je vais aller faire un petit déjeuner à 7-Eleven où j'étais hier soir. Et je retourne au stade, en fait. Alors non, je ne vais pas avoir Taylor Swift une deuxième fois, quoi que j'aurais pu. Et d'ailleurs, ce soir, pour information, il y a plein de tickets qui ne sont vraiment pas chers. On parle de tickets qui coûtent quelques 60-70 euros. Et qui sont vendus en dernière minute sur Internet parce que du coup, il y a des gens qui les revendent. Et donc, tu peux avoir des tickets pas chers. Mais je ne veux pas acheter un ticket ce soir. Je pense qu'une fois, c'était suffisant. Mais du coup, laisse-moi recommander le déjeuner. Et je rejoins des amis là-bas parce que c'est là où ils vendent le merch. Donc, tout ce qui est vêtements, produits dérivés, etc. Mes potes veulent acheter des produits dérivés. Quel plaisir de revenir à Singapour parce que c'est un pays qui est un peu particulier pour moi. Pour information, vous le savez peut-être, mais en 2019, j'avais décidé de partir vivre au Japon. Et donc, je suis parti. J'étais freelance à temps plein sur tous mes blogs, etc. Et pendant un an et demi presque, j'ai voyagé partout. Et je n'ai fait que ça. Et j'ai fait presque un tour d'Asie en allant vraiment partout où je pouvais. Et j'ai terminé par Singapour. Et donc, Singapour, ça a été la dernière étape avant de rentrer en France. Et du coup, à chaque fois que je reviens là, j'ai comme des souvenirs de cette année, qui est la meilleure année de ma vie, l'année 2019. Même si, en 2019, j'avais eu des punaises de lit. Et ça m'avait un peu gâché le truc. Donc, j'avais trop peur de... Je rentrais en France, j'avais obtenu un job en France et tout. Parce que je me suis dit, mais putain, attends, si je rentre en France là maintenant, et que je ramène des punaises de lit, c'est foutu quoi. Puis après, je suis rentré, on s'est fait confiner alors. Au final, je n'ai pas tenu en France, je suis reparti au Japon. On a fait 5 plans. J'ai pris un onigili, thon mayonnaise. J'ai l'impression d'être au Japon. Et un petit lait d'avoine. Là, du coup, je me dirige vers le stade. Je ne sais pas si vous voyez derrière le grand dôme blanc comme ça. Mais en fait, ce dôme là, c'est le stadium. Je ne savais pas qu'on pouvait y accéder la journée. En fait, quand il y a un concert et tout, c'est fermé. Mais en journée, tu peux y aller. Dites-vous que là, ce n'est même pas le concert. Et c'est tous les gens qui attendent pour acheter du merch, donc des vêtements, etc. à Taylor Swift. Et apparemment, tout est quasi sold out. Parce que j'ai une pote qui est dans la file et qui m'a dit que tout était vendu presque. À chaque fois que je viens de là, je me fais la même réflexion. Je me dis, putain, quand même, c'est trop beau. L'eau, etc. avec les bâtiments. Et en même temps, tout est artificiel. C'est un peu le cliché, c'est un peu drôle. Après avoir attendu une heure et demie pour que mes potes achètent du merch, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir mon pull, mais pas eux. On est dans un magasin qui vend des jus de fruits. Attendez, là, il y a un jus de fruits. Pastèque, litchi. Non, mais ça a l'air incroyable. Oh là là. Et après, dans les jus frais, vous avez plein de trucs avec de la banane, avec des jus de fruits. Je ne sais même pas trop ce que c'est. Voyons voir ce qu'ils ont. Je pense que je vais prendre celui à... Attendez, là, il y en a un. Ça, c'est les jus rafraîchissants. Non, mais voilà, je vais prendre ça. On va prendre une taille grande. Et du coup, en ce moment, il y a une promotion. Donc, la taille médium, elle est plus chère que la taille grande. Non, je n'ajoute rien du tout. Du coup, j'ai pris ce jus, là. Mais c'est du jus à la pastèque et litchi. Pour ce midi, j'ai pris un tout petit repas très simple. Du poulet avec du riz. 3,50€. Petite merveille. J'étais dans un mall, là. Là, en gros, j'ai pris ça ici directement. Ça s'appelle My Kampong. Ils ne font que du riz. Je voulais prendre des nouilles avec, mais il n'y a plus de nouilles, donc tant pis. Il y a plein de spectacles. Je vois Disney on Ice, etc. Qui sont, vous savez, les personnages de Disney qui font du fatin à glace. Je ne savais pas qu'il y avait autant de trucs à Singapour. Après, ils ont des gros stadiums, donc ils peuvent. Je viens de prendre le métro pour aller à l'escapade, qui est un endroit, un espèce de parc en extérieur. Vous allez voir, c'est super mignon. Mais le métro, ici, c'est un bonheur. Ça marche vraiment parfaitement. Comme à Taïwan, hein. Jamais de problème. Je ne sais pas combien j'ai payé, par contre. En gros, c'est comme à Londres ou à d'autres endroits. À New York, etc. Tu poses ta carte bancaire ou avec Apple Pay et ça te débite directement l'argent. Mais du coup, je ne sais pas combien là j'ai payé exactement. Il y a aussi plein de 7-Eleven. Mais les produits dedans ne sont pas dingues. Si je suis un peu ennemi, je vais aller prendre une bouteille d'eau, d'ailleurs. Dans les chips, est-ce qu'il y a des chips bizarres ? Oignons, crème d'oignons. Non, il n'y a pas grand-chose, en fait. Il y a un truc aux crevettes, là, un peu épicé. Ketchup avec la statue de la liberté. Des trucs épicés coréens. Coop barbecue. Non. Dans les glaces, ils ont magnum, coconut, mango. Non, mais attendez, ça, c'est incroyable. Noix de coco, chocolat blanc et mango. Non, mais ça, je trouve ça fou. Ramenez de l'eau de France, là. Il y a de l'eau de France, ici. Et ensuite, il y a de l'éviant. Par des bateaux, des containers et tout. Alors qu'il y a de l'eau, ici, dans d'autres régions plus proches. C'est un non-sens qui me tue toujours. Je ne comprends pas. Ah, ils ont cette chaîne. Mixoui, Mixou, Mixou. Je ne sais pas comment. Je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. Le X, c'est Shou. Donc, ça doit être Mixoui. Mixoui, Mixoui. Matcha expresso, Matcha jasmin. Ça a l'air bon, ça. Et en gros, leur gros truc qui les a fait connaître, c'est un café avec de la noix de coco. Alors, à mon avis, ce n'est pas du bon café, tu vois. Mais je vais absolument tester. Donc, ça tombe bien. Je testerai ça avant que je parte. Peut-être demain. Je suis chanceux parce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de vent. D'ailleurs, ça se centraira peut-être dans le micro. Je m'en vais à l'Espanade. Là, vous avez toutes les grosses tours avec toutes les grosses banques qui se trouvent derrière. Vous avez le Marina Bay devant. L'hôtel. Et c'est propre aussi. Ça, ça fait plaisir quand même. Mais tous ces bâtiments, tous ces buildings et tout. Moi, je trouve ça dingue. Je vais m'asseoir là un petit peu. Tiens. Apparemment, il y a un... Là, c'est le fameux Palace National. Mais apparemment, il y a plein de gens qui jouent au baseball. Il y a plein d'équipes. Vous allez avoir une compétition de baseball. Clairement, pas la meilleure météo. Mais pas de doute, je suis bien à Singapour avec ces grands buildings. J'adore aussi le fait que ce soit un peu vraiment espace vert partout. Vous avez plein de gens qui font du vélo. Des gens qui font du sport. Je ne sais pas. Je trouve que c'est trop cool. Par contre, l'humidité, c'est très compliqué. Vous savez que j'avais regardé parce qu'il y a pas mal d'autres jobs dans mon domaine ici à Singapour. Avec des salaires plutôt intéressants. Mais en fait, je ne me vois pas vivre ici. Déjà, c'est très petit. Donc, dès que tu veux partir ou voyager ou quoi, c'est un peu la merde. Je pense que Singapour, au bout d'un an, tu en as déjà marre. Taïwan, ce n'est pas très grand non plus. Mais il y a toujours plus de choses à faire. Par contre, le gros avantage de Singapour, il y a plein de gens qui en parlent aussi. C'est que l'aéroport est trop bien. Il y a des vols pas chers vers quasiment toutes les destinations. Tu es juste à côté de la Thaïlande. Tu es à côté de la Malaisie. Tu peux même prendre un bus. Tu n'es même pas obligé de prendre l'avion pour aller en Malaisie. La Malaisie, c'est un super beau pays. C'est très grand d'ailleurs. Il y a plein de choses à voir là-bas. Là, vous avez le Victoria Memorial et le Victoria Theatre. Enfin, le Theatre Victoria aussi. Ce grand bâtiment blanc derrière. C'est très beau. Attendez, je vais vous montrer plus en détail. C'est beau, franchement. Bon allez, je m'en vais retrouver du coup. Mes potes qui sont là, ils ont juste changé d'hôtel. C'est pour ça. Et eux, ils restent un jour de plus. Mais bon, pas de chance, il faut jour tourner au travail. Se balader là au bord de l'eau, c'est trop bien. Mais ouais, en fait, c'est ça. Je pense que le mot qui décrit Singapour, c'est genre paisible. T'as l'impression qu'ici, rien ne peut t'arriver. C'est un peu la Suisse de l'Asie, tu vois. C'est un peu ça, mon nom. C'est un peu l'impression que j'en ai. Il y a quand même des opportunités de travail qui sont sympas dans la tech, dans le web. À voir du coup. Franchement, je ne dis jamais non. Vous savez, à la base, je ne pensais pas aller vivre à Taïwan. Un jour, j'ai fait un voyage à Taïwan. Je suis tombé amoureux de Taïwan. On ne sait jamais. Je ne sais pas si vous connaissez Thomas Tamford Raffles. Mais en gros, c'est un monsieur qui a changé Singapour. Voilà. Avant Singapour, je crois que c'était même par l'État. C'était un endroit où les gens venaient faire de la pêche, etc. Et puis, il en a fait ce que c'est devenu un petit peu en termes de port international. Je pense qu'aujourd'hui, ils lui doivent beaucoup, Singapour. Après, tu as l'impression d'être un peu étouffé. Tous ces buildings et tout, ça fait un peu peur. On ne va pas se mentir. Enfin, je trouve ça joli, tu vois. Mais c'est comme à New York. Tu te sens un peu étouffé dedans, quoi. Je suis juste à côté de l'hôtel. C'est vraiment beau. Mais il faudra que tu regardes le prix de la nuit. Je vous dirai en tout cas. Même là, vous avez des petits trucs, des espèces de, je ne sais pas comment on appelle ça, des petits cristaux qui scintillent. Je suis à l'intérieur de l'hôtel là. Et en fait, bon déjà, je savais que c'était super cher. Mais je ne savais pas que c'était... Enfin, en fait, je pensais que ça faisait plus luxueux que ça. Et là, vous voyez, ce que vous voyez ici, là, c'est toutes les entrées pour les chambres. Donc en fait, c'est à la vue de tout le monde. En bas, c'est l'entrée de l'hôtel. Mais c'est aussi là où les gens mangent. Ça ne fait pas très luxueux en fait. C'est un peu bizarre. Enfin, je ne sais pas, je m'attendais à un truc vraiment pour le prix. Vraiment luxueux et tout. Parce que c'est quand même un peu iconique de Singapour. En fait, ça m'a juste l'air d'être un building qui est beau de l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose. Au final, même si c'est joli. Vous avez déjà amené là l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait une vidéo 24 heures à Singapour. À New York City. Et c'est trop beau ici. Est-ce que je vais y aller ce soir là-bas ? D'ailleurs, pour voir le show des lumières. Je suis à Shake Shack. J'ai pris un petit burger. C'est de 4 heures. Ah, mais attendez, c'est épicé en fait. C'est des piments que je n'avais pas vu. Je suis à Bass & Body Works. J'ai une addiction pour ces trucs. C'est des gels hydroalcooliques pour les mains qui sentent super bon. Et le problème, c'est qu'à chaque fois que je viens à Singapour ou quoi, j'en achète parce que c'est trop bien. De acheter un gratuit, ce n'est quand même pas donné. Ça fait 8 euros les 3, je crois. Mais franchement, j'ai toujours ça dans mon sac et c'est trop bien. Je suis dans un grand centre commercial et tu peux carrément prendre un bateau pour faire le tour du mall en bateau. Mais on est où là ? Ça me fume, je vous jure. Je me dis comment perdre ton argent, comment gaspiller ton argent. Voilà, étape numéro 1, faire un tour de bateau comme ça. Et en plus, tout le monde te prend en photo, tout le monde te regarde. Comme moi, je suis en train de regarder les pauvres. Ça me fume. Partout dans le centre commercial, ici, ils ont plein d'endroits où tu peux prendre des photos soit avec des instruments que Taylor Swift utilise ou quoi que ce soit. Et sinon, tu peux prendre des photos un peu partout comme ça. C'est trop bien. Et c'est vraiment partout à Singapour. Ils ont vraiment joué le jeu et ça, j'avoue, je trouve ça trop génial. De nuit, c'est trop, trop beau. Là, je m'en vais voir le show du coup de Garden by the Bay. Demain matin, je vais juste me préparer. Je vais aller faire mon check-out et je vais aller à l'aéroport. Puis, je vais essayer de profiter un petit peu de l'aéroport. Il y a plein de trucs à faire dans l'aéroport à Singapour. Je suis arrivé à l'aéroport. Il est presque le temps de dire au revoir. On va voir mon vol déjà. S'il n'est pas retardé, ce serait déjà un bon début. Et j'ai envie de manger aussi. J'ai envie peut-être de manger, je ne sais pas. Il est juste là. Taipei, 14h15. Bon, bah, parfait. Le checking est juste à côté. Parfait. Il y a des machines comme ça qui vendent des cartes Pokémon à l'aéroport. Et il y a des cartes Pokémon, du coup, même en japonais. Ces cartes-là, les 151, elles sont un peu rares quand même. C'est super cher. Non, mais c'est abusé. Genre, le booster, c'est 15 euros. Le petit paquet dedans, pour voir un fou, il y a 7 cartes. Alors qu'au Japon, à l'époque, je crois que ça se vendait 300 yens, même pas. Donc, ça veut dire 1,50 euros, quoi. J'aime pas ça, là. Con m'arnaque. Bon, du coup, je voulais aller passer la sécurité et bosser un peu sur mes blogs, etc. Mais, vous savez quoi ? On va aller voir la fontaine. Et voilà, je suis à la fameuse fontaine, juste ici, normalement. Sur le côté, vous avez un monorail qui passe. Je sais pas si on va le voir passer. Vous avez plein d'activités à faire ici, hein. Mais c'est sublime. À chaque fois que je viens là, je suis un peu ébloui par le truc. Et c'est fort, parce qu'ils ont réussi à faire un aéroport, une attraction, quoi. Bref, voilà, c'était trop bien. Et je m'en vais voir les boutiques, etc., en attendant. Et cet aéroport, c'est une pépite. En fait, il y a quelques... C'était il y a 4 ans, 5 ans. Les airpots sont tombés en panne. Mais vraiment, une heure et demie avant de voler, tu vois. Et il y a un Apple Store ici. J'y suis allé, ils m'ont donné des neufs. Et il y a plein de trucs comme ça. En fait, c'est tellement utile. Enfin, c'est utile, façon de parler, tu vois. Ça va pas être utile à tout le monde. Mais je veux dire, ce que j'aime ici, c'est que tout est super facile d'accès. Et t'as tout dans l'aéroport, quoi. C'est un centre commercial, en même temps, c'est un aéroport. Il y a Din Taifung, si jamais ça me manque, Taïwan. C'est une grosse chaîne de restaurant taïwanaise. Et j'adore Din Taifung. J'en ai un pas loin de chez moi. Donc, du coup, j'y vais souvent, j'y vais une fois par mois. C'est mon petit kiff du mois. C'est pas donné donné, mais c'est pas non plus super cher à Taïwan. Là, par exemple, vous avez la possibilité de prendre des cours de cuisine. Mais vous voyez, comme je vous dis qu'il y a tout dans cet aéroport, c'est lunaire. Vous avez un jardin botanique, vous avez un toboggan géant. Vous avez plein de trucs. Je vous mets un lien en description, si jamais ça vous intéresse, pour regarder ce qu'on veut faire dans l'aéroport. Parce que c'est un peu lunaire. Mais c'est trop bien, tu vois. Mais tu te dis waouh. Et là où j'étais tout à l'heure en haut, en fait, du coup, vous avez des grandes glaces comme ça. Et l'eau continue de couler dedans. Le rendu est dingue. Évidemment, pour vous, c'est probablement de l'industriel. Et c'est pas très bon, ça vaut pas ta boulangerie du coin. Moi, je veux un sandwich. C'est mon sang français qui ressort, là. Ah, mais ils n'ont plus de sandwich, en fait. Ils n'ont même pas du tout de sandwich. Ah bah non, ils n'ont rien. T'as un lunch, tu peux avoir un dessert pour 3 dollars avec une boisson. En vrai, ça a l'air pas mal, mais il n'y a pas le menu. Ça se trouve, le menu, ils ont des trucs français. On dirait un journal, le menu, c'est drôle. Donc, il y a un set pour le petit déjeuner. Un americano, il s'appelle le parisien. Il est à un café avec du lait, une viennoiserie. Ah, il y a pas mal de trucs pour le petit déj. Des omelettes, etc. Ah si, oh my, oh la la. Avocat et saumon, il y a. Il y a le jambon-beur. Je vous assure que ça, je n'en ai pas mangé depuis longtemps. Du coup, mon cœur s'est porté pour un sandwich au saumon. Saumon fumé et un chausson aux pommes. Un total de 22 dollars. 15 euros 30, c'est très cher. Pour un sandwich et un chausson aux pommes. Je pensais que ça allait être un peu fancy et tout. Bon, ils ont mis ça sur une planche de bois, ça l'est. Par contre, le sandwich, c'est deux petits sandwiches. Moi, je pensais que, je ne sais pas, en France, ça fait 3 comme ça, peut-être. Mais j'aurais aimé que ce soit un peu plus gros, là, le rat au prix que j'ai payé. Je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. Que d'avoir du pain croustillant tout chaud qui sort du four quand tu habites en Asie depuis 5 ans et que tu n'en peux plus. Mais vraiment, tu n'en peux plus du pain qui a le bout de carton. Ah, c'est un bonheur. Ah, je vous jure, meilleur repas de Singapour, là. C'est vraiment beau ici. Mais regardez, là-bas, il y a des gens qui font du sport. Ils sont dans l'aéroport en train de faire du sport. Ce n'est pas possible. Même une fois que tu as passé à la sécurité, c'est très beau. Ce store Louis Vuitton avec des écrans comme ça, c'est magnifique. Bon, et voilà, on n'entendait rien de ce que je disais. Donc, je me permets de refaire une voix off par-dessus. Mais mon avion allait décoller, là, dans quelques minutes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501